bonjour mes petits lucioles j'espère que vous allez bien moi je vais très bien aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir et ce sera une vidéo de blabla pour moi je vais parler de trucs qui est le petit truc de lecteur que j'ai vu sur plusieurs chaînes j'avais envie de le reprendre c'est un tac on peut dire ça du coup on va commencer tout de suite pour la première question c'est la première question c'est que si je m'arrête est-ce que je m'arrête en plein milieu d'un chapitre ou je lis jusqu'au prochain chapitre oui j'arrête au prochain enfin j'arrête en plein milieu du chapitre il n'y a pas de soucis pour moi ça me dérange pas du tout sauf quand c'est en action voilà ça m'ennuie un peu mais en ce moment j'arrête en plein milieu du chapitre je crois que là cette nuit hier j'ai lu mon livre et je suis en plein milieu d'un chapitre regardez la preuve je suis en plein milieu d'un chapitre ça me voilà bon pour la deuxième question je vais pas traîner parce que voilà il y en a je lis au moins 50 pages pour rentrer dans l'histoire non je lis pas 50 pages pour rentrer dans l'histoire c'est comme ici entre deux vidéos je bookine trois pages par exemple je vais aux toilettes je bookine trois pages il n'y a pas de soucis avec ça je lis quand j'ai deux minutes même si je lis deux pages trois pages ou quatre pages ça me convient je suis je rentre direct dans l'histoire de toute façon je suis déjà dedans alors il n'y a pas de soucis pour la troisième je veux bien lire un livre qu'on me prête oui parce que ça c'est un livre que j'ai eu à prêter je l'ai quatre par mon papa et je les ai eu à prêter voilà maintenant à prêter ça dépend avec qui pas toujours parfois avec des amis je suis pas j'aime moins ça dépend avec qui voilà on va dire ça pour la cinquième question j'ai toujours un livre avec moi oui oui j'ai commencé ce livre là hier enfin non pas hier parce que ça c'était à côté de chez moi mais samedi j'ai été ce qu'on a fait samedi ah ben j'ai été chercher mes vous allez voir avant ou après mes achats à Disney ben je l'avais avec moi je l'ai partout dans le métro dans le bus je vais chez ma tantine là pour tout je l'ai tout le temps la sixième question je ne peux pas garder un livre abîmé oui et non ça veut dire qu'un livre abîmé ça dépend comment pour moi s'il est juste regardez ici j'ai juste je sais pas si vous allez voir le coin ici il est un peu abîmé ben maintenant si mon père ne les reprend pas je les garde quoi maintenant abîmé c'est dégueulasse tout là sur le dos tout abîmé non je garde pas j'ai acheté sur Vinted des livres là tout ça toute la tranche là elle est noire non ça je ne garde pas je revends ou je liquide je trouve quelqu'un qui les veut quoi voilà septième question je vérifie toujours quand je fais un achat oui et non ça dépend parfois le livre je regarde sur en fait j'ai plusieurs magasins près de chez moi enfin près de chez moi non mais dans ma région vous avez peut-être attendu le chat qui joue avec le sac en papier mais c'est pas grave je regarde sur Amazon je regarde chez je regarde chez Belgique Loisirs je regarde chez je ne sais plus le nom à chaque fois je ne retiens pas ce nom là mais dans une autre librairie pour voir lequel est un peu moins cher et à ce moment là je me prends où il est moins cher j'ai toujours mon portable à côté de moi quand je lis oui c'est ça le problème comme je disais hier soir j'ai voulu lire et j'ai les filles qui ont commencé à parler sur le groupe qui m'ont parlé de lecture enfin il y avait Mariette qui ne savait pas quoi lire et du coup je lui ai dit ben envoie les photos on choisira pour toi ta nouvelle lecture sur les livres que tu as envie de lire là sur le coup du coup je n'ai pas arrêté de répondre et je n'ai pas lu du coup hier soir enfin je n'ai pas lu beaucoup en fait je lui ai dit 30 pages voilà 30 pages du coup j'ai déjà dit qu'il faut que je mette mon téléphone de côté la neuvième question ça va aller vite parce qu'il n'y en a que 14 si je ne me trompe pas 11 12 13 14 oui 14 réponses enfin question quelles marques pages utilises-tu des marques pages dans toutes les sortes comme je vous ai déjà j'utilise je ne vais pas faire tomber ce machin là ceux avec la barre de la barre la semaine passée je me suis acheté les les marques pages magnétiques voilà pour se tester je ne suis pas je suis moins fan des marques magnétiques et puis il y a resté là il y a aussi celui là que j'ai acheté à Paris d'Aéza avec le petit bonhomme mais je trouve qu'il n'est pas il n'est pas il n'est pas droit si vous voyez bien il est un peu de travers du coup je ne suis pas fan voilà en tissu comme ça marqué I love you Paris d'Aéza après il y a tout ce qui est marque page que j'utilise de la webbox du petit colis après j'ai les marques personnalisées avec mon nom comme ça avec un petit bébé et un texte qu'est-ce que ça veut dire j'en ai un deuxième il est trop beau aussi celui-là après j'en ai un autre que j'avais eu à Paris d'Aéza avec le petit panda là c'est un éléphant je ne sais pas si vous voyez et là c'est un panda et après il y a celui-là qu'on attache mais je suis moins fan mon signe astro ça c'est un que j'avais dans un livre et après il y a je vais remettre celui-là là j'essaie de ne pas trop traîner pour vous montrer hop 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 toi tu restes là tout ce que je fais en Disney moi-même c'est souvent celui-là que j'utilise le plus voilà vous voyez je fais des marques pages moi-même hop il y en a à l'envers à l'endroit voilà c'est celui-là que j'utilise le plus hop la preuve dans mon livre en cours c'est Monsieur Stitch qui veut dire Allo le signifie famille enfin voilà après les marques je peux lire partout oui je lis partout je lis dans le bus dans le métro enfin dans le bus dans le métro c'est presque le même enfin soit partout le seul truc qui m'ennuie un peu c'est quand il y a du bruit en fait j'ai été quelques jours à la mer et mon chalet enfin celui de ma mamie bien sûr et sont pas loin de la plaine de jeux et ça c'est plus ennuant parce que vous avez tous les cris d'enfant et ça embêtant j'arrive encore à quand c'est des cris d'enfant ça va encore j'arrive à essayer de me mettre dans une bulle pour essayer de lire voilà je lis tous les séries les suites ou arrête en plein milieu ça veut dire comme celui-ci c'est un une suite c'est 4 tomes ben j'essaie de les lire en suivant parce que j'ai une mémoire de poisson rouge du coup je me rappelle pas si j'arrête si je lis le tome 1 et que j'ai lu autre chose après j'ai un peu du mal ici c'est ce que j'ai fait par contre chaque fois que j'avais un petit coup de mou je lisais les petits les petits livres comme ceci que je vous ai déjà présenté voilà j'en ai lu 2 entre eux et ça passe bien voilà après pour la 12ème question où achètes tu tes livres j'achète mes livres sur Amazon je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent Amazon mais voilà parfois Amazon est 2 fois moins cher et en étant euh ben j'essaie de payer moins cher les livres possibles aussi voilà et puis ils arrivent à la maison c'est plus facile pour moi ou je vais chez Club BG enfin BG Closir Club BG Closir la FNAC j'ai oublié et alors il y a l'autre que je ne sais plus le nom chez Molière voilà chez Molière à Charleroi voilà que j'aimerais bien aller une fois je pense que quand je serai payée je vais me taper Molière ouais parce que quand on est en fin de mois on va attendre j'irai j'irai voir la semaine prochaine ou la semaine d'après je vais voir quand je saurai pour la quatrième question depuis quand tu lis bon ça fait plus ou moins deux ans que je lis et je lis grâce à mon papa j'ai été le voir un moment il était à la mer et quand j'ai été le voir il lisait un livre je ne sais plus Gull je ne sais plus de toute façon ça j'ai dit que j'allais essayer de vous faire vous parler de ces livres là et quand j'ai vu son livre sur le tabouret j'ai regardé le livre il m'attirait mais vraiment c'est la première fois que ça m'attirait un livre en fait je ne lisais pas vraiment je n'étais pas fan de lire et quand j'ai lu quelques pages je dis j'aime bien et je me suis procuré les livres et puis après j'ai eu un problème j'ai eu des problèmes de dos j'ai dû rester couché pendant une semaine et c'est les livres qui me tenaient le coup en fait je lisais ça à la place du coup j'ai commencé à lire il y a deux ans avec ces livres là que je vais vous présenter un jour je vais essayer de les retrouver enfin je sais ils sont là dans l'armoire combien de livres as-tu lu sur deux ans j'en ai pas lu des masses mais j'en ai d'autres que j'ai lu mais que j'ai pas écrit parce qu'en fait je tiens tout dans un petit carnet qui est juste là hop là c'est une minute prend note c'est ce que j'avais avec les mamies mémées dans les bouissons un truc comme ça et dedans c'est un petit carnet à ligne et je marque toutes mes lectures dedans bon il y a des livres que j'ai déjà lu comme celui qui ne marque pas je n'ai pas marqué dans mais je l'ai lu mais sur je vais dire un an sur un an j'ai lu 73 livres sur un an et demi je vais marquer un an et demi 73 livres voilà pour ce que j'ai lu en source j'ai répondu à toutes les questions maintenant si vous avez d'autres questions qui vous viennent mettez-les en commentaire je vous répondrai répondez aussi à vos mes petites questions je serai contente de savoir vous plus ou moins depuis quand vous lisez combien de livres vous êtes par contre je n'ai pas marqué d'habitude enfin parfois je marque aussi combien de pages mais si cette fois-ci je ne l'ai pas marqué c'est pas grave enfin c'est la première fois que je le fais face caméra d'habitude je le fais pour moi voilà mais sur ce j'ai fini n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait excusez-moi j'ai un petit renvoi qui me vient je vais venir voir mon cacao avant de filmer c'est pour ça de mettre plein de petits pouces en l'air des commentaires de vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça me fait plaisir des commentaires je vous y réponds et sur ce moi je vous laisse là et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde et je vais vous abonner et je vais vous abonner